Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Les élections européennes vont se dérouler le 26 mai en France. Cette année, le territoire ne constitue qu'une seule circonscription. En 2014, il était découpé en circonscriptions interrégionales. Si le Brexit intervient, la France devrait bénéficier de 79 députés européens, soit 5 de plus qu'en 2014. Ils sont élus au scrutin proportionnel plurinominal. Chaque liste doit recueillir au moins 5%. 34 listes concourent en France pour cette élection, pour laquelle votent non seulement les citoyens français, mais aussi les citoyens issus de l'Union européenne inscrits sur les listes électorales. Le joli mois de l'Europe, c'est 150 événements organisés dans toute la Nouvelle-Aquitaine, dont cette exposition dans le hall de la région. On arrive sur cette expo, la première chose qu'on voit, c'est le taquin. Ça permet de rentrer sur l'exposition de façon ludique et de permettre de reconstituer le drapeau européen. Nous avons 5 colonnes, avec 2 thématiques par colonne. Des thématiques comme innovation, agriculture, formation. Et sur chaque colonne, on retrouve les premiers résultats depuis 2014, jusqu'à arriver aux objectifs définis par l'Union européenne. Ici, ce que l'on veut mettre en avant, c'est les très nombreux projets soutenus par l'Europe dans le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Plus de 100 000 depuis 2014, des fonds européens gérés par la région et qui sont un soutien important au développement de l'économie locale. On peut voir sur cette colonne concernant l'emploi et la formation que plus de 47 000 personnes ont été accompagnées en Nouvelle-Aquitaine sur la thématique de la formation. Au total, c'est 2,5 milliards d'euros que l'Europe consacre à la région Nouvelle-Aquitaine pour une période de 6 ans, soit jusqu'en 2020 au bénéfice de projets locaux. L'Europe se fera par des réalisations concrètes. Voilà ce que disait Robert Schumann, l'un des pères fondateurs de l'Europe, lors de sa déclaration le 9 juin 1950. Aujourd'hui, on s'intéresse à la représentation des régions à Bruxelles. Je suis Isabelle Boudino, je suis vice-présidente Europe et internationale à la région, Nouvelle-Aquitaine. Et donc, à ce titre, je suis en charge des fonds européens. C'est 2,5 milliards pour la région Nouvelle-Aquitaine sur la période 2014-2020. Et je suis aussi envoyée par l'Association des régions de France représenter les régions au Comité des régions, qui est une institution européenne, qui fait des propositions et donne des avis sur des projets de loi, des propositions de la Commission et projets de loi votés par le Parlement européen. On donne notre avis sur comment on sent l'impact futur de ces lois sur nos territoires. Depuis 2014, les régions sont autorités de gestion des fonds européens. C'est-à-dire que c'est nous qui assumons la responsabilité de la bonne mise en œuvre de la dépense. C'est nous qui sélectionnons les projets également, qui vont être retenus au titre des fonds structurels européens, que l'on appelle globalement la politique de cohésion au niveau européen, qui est une politique qui doit lutter contre les disparités géographiques, qui doit aider les entreprises à monter en gamme, aider les labos de recherche. Beaucoup de sujets, toutes les questions environnementales et climatiques, beaucoup de sujets qui préparent notre avenir. Les régions ont la lourde tâche, à travers cette gestion des fonds structurels, d'essayer de faire connaître l'Europe. On s'efforce de faire connaître tout ce qui se passe, d'avoir le logo de l'Europe partout. Dans nos discours, tous les élus régionaux ne manquent pas de signaler que l'Europe a participé au financement. On a vraiment cette politique de dire aux gens, mais regardez partout autour de vous, sur tous les territoires, quel que soit le type de territoire, les métropoles, le rural, et quels que soient les types d'acteurs, on peut avoir du financement européen. Chaque semaine, un néo-aquitain qui réside dans un pays de l'Union européenne partage son expérience. Je suis chargée de mission à la cellule climat scolaire du Rectorat de Bordeaux. Je suis CPE. J'ai partie au mois de février, à Vasterras, à 80 km de Stockholm. Je suis enseignante en école élémentaire, et nous avons été en job shadowing dans une école finlandaise pour voir comment eux intégreraient les élèves qui avaient des difficultés, des comportements. Tout n'est pas transposable, mais on a quand même de bonnes idées à prendre. Nous, en France, on a une pause méridienne qui est en moyenne de 2 heures. Ça peut être 1h et demi, mais c'est souvent 2h. Chez eux, la pause méridienne est inclue dans le temps scolaire de l'enseignant, ce qui fait que l'enseignant, il commence peut-être à l'économie, il va finir beaucoup plus tôt. Un établissement où il va y avoir peut-être des élèves avec des besoins particuliers, le chef d'établissement a pensé qu'il a besoin de 3 infirmières, et il va pouvoir recruter 3 infirmières. Il recrute aussi les enseignants, c'est lui qui les paie. C'est vraiment, pour moi, un des points les plus marquants. Comment j'en vais, donc, une heure, ça serait vraiment largement difficile. Et chez eux, c'est quelque chose de possible. Pour nous, ça ne serait pas possible, parce que ça veut dire que le enseignant n'a pas exactement le même temps que son collègue. Il n'a pas le même horaire que son collègue, et pour nous, c'est compliqué. Il identifie les besoins sur le terrain, et il va évidemment étudier pour pouvoir répondre au plus près de son établissement. Et c'est vrai que là, le climat scolaire, évidemment, en est touché. On était un groupe de 6, donc déjà, au sein même de notre groupe, on avait des statuts différents, puisqu'il y avait des personnels de direction, des enseignants, des CPE. Il n'y a pas de service de vie scolaire en Suède. C'est plutôt, comment dire, une veille collective. C'est-à-dire, autant les enseignants, il y a aussi d'autres qui sont proches d'un CPE, mais qui ont un autre nom. On a aussi rencontré des élèves pour essayer de voir aussi leur vision de leur établissement et comment ils s'investissaient dans leur établissement. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada